Quelle est la mission du poète ? De trouver une voie, une voie singulière au monde, de parler avec le sensible, d'être un décollement avec la réalité. Décoller ? Oui, c'est comme ça que je le ressens. Il y a un poète que vous citez tous les deux, qui est René de Pestre, que vous aimez beaucoup l'un et l'autre. Gaël Feuille, René de Pestre, lu par vous, qu'est-ce que ça donne ? Je n'ai même pas besoin de lire René de Pestre. Vous le connaissez par cœur ? Comme Christiane Taubira connaît Aimé Césaire par cœur ? Oui, c'est un des plus grands chocs émotionnels, la rencontre avec les livres de Pestre. Par exemple, il y a un poème qui s'appelle « Mine raies noires » que j'ai découvert à 16 ans et que j'ai appris tout de suite. Quand la sueur de l'Indien se trouva brusquement tarie par le soleil, quand la frénésie de l'or draina au marché la dernière goutte de sang Indien, de sorte qu'il ne resta plus un seul Indien aux alentours des mines d'or, on se tourna vers le fleuve musculaire de l'Afrique pour assurer la relève du désespoir. Alors commença la bousculade, la ruée vers l'inépuisable trésorerie de la chair noire. Alors commença la bousculade échevelée vers le rayonnant midi du corps noir et toute la terre retentie du vacarme des pioches dans l'épaisseur du minerai noir. Voilà des siècles que dure l'extraction des merveilles de cette race. Aux couches métalliques de mon peuple, minerai inépuisable de roses humaines. Combien de pirates ont exploré de leurs armes les profondeurs obscures de ta chair ? Combien de flibustiers se sont frayés leur chemin à travers la riche végétation des clartés de ton corps, jonchant tes années de quiches mortes et de flaques de larmes ? Peuple dévalisé, peuple de fond en comble retourné comme une terre en laboure, peuple défriché pour l'enrichissement des grandes foires du monde. Alors là, René De Peste.